Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'explication des règles du jeu Molecula, un jeu de molécules emboîtées. C'est un jeu largement inspiré du jeu de société que vous voyez à l'écran, Cascadia, qui a été largement primé parce que c'est un excellent jeu, je vous le recommande. Si jamais vous aimez la mécanique et que vous appréciez le jeu Molecula, c'est certain que vous allez apprécier son grand-papa, finalement, avec une thématique très inspirante de nature. Donc, sans plus tarder, quel est l'objectif d'un Molecula? Ça va être de placer des tuiles de jeu sur lesquelles vous allez placer des jetons qui vont représenter des atomes dans le but de former des molécules. On va vous offrir différentes molécules possibles et chaque molécule formée va compter pour un certain nombre de points à la fin de la partie. Donc, le jeu est constitué de tuiles noires et blanches et d'un sac dans lequel on va mettre un ensemble de jetons représentant les atomes. Le recto des tuiles illustre certains atomes et je vais y revenir dans quelques instants. Il y a cinq types d'atomes pour l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le chlore et le sodium qui seront les atomes disponibles dans le jeu. Ils ne sont pas du même décompte, donc il n'y a pas la même quantité d'atomes dans un sac et c'est tout à fait normal. C'est dans le but de balancer l'utilisation de certains des atomes qu'ont les molécules disponibles. Les tuiles, quant à elles, représentent sur leur recto trois phases de la matière. Vous allez repérer l'arrière-fond, très très parlant, soit solide, liquide ou gazeux, dans le but, dans le fond, d'obtenir un pointage encore plus élevé. Ça aussi, j'y reviens dans quelques instants. Le jeu se joue à trois ou quatre joueurs, idéalement. Il pourrait se jouer à la toute limite, à deux joueurs. Ici, les règles seront présentées pour un jeu à quatre joueurs. Vous distribuez, pour la mise en place, simplement trois tuiles noires à chacun des joueurs et vous mettez de côté tout le reste des tuiles noires qui ne seront pas utiles pour la partie en cours. Pour les tuiles blanches, il y en a quatre-vingt-dix dans un ensemble de jeux. Vous devrez simplement, ici, à quatre joueurs, retirer deux tuiles du jeu avant de commencer. Les tuiles sont sur leur face verso, la côte est blanc, et on va simplement en retirer le bon nombre. Vous voyez à l'écran, si jamais vous jouez avec un décompte, moins élevé de nombre de joueurs. Donc, on va tout simplement placer au centre, en fait, les tuiles blanches et le sac de jetons. Chaque joueur retourne ses tuiles de départ, les tuiles noires, et les positionner dans une forme de triangle, qui va être son terrain de jeu de départ. Vous vous créez un espace au centre accessible à tous les joueurs, sur lequel, en fait, vous allez créer quatre combinaisons en piochant quatre tuiles au hasard, ainsi que quatre jetons à tombe au hasard pour former les fameuses quatre combinaisons. Suite à quoi, vous décidez de la première personne à démarrer, et les tours vont s'effectuer simplement dans le sens horaire, une personne à la fois. Comment s'effectue, finalement, un tour de jeu? En fait, un joueur doit simplement choisir une combinaison parmi les quatre disponibles sur la table. Donc, une combinaison, c'est une tuile et un atome. Suite à quoi, le joueur joue la fameuse combinaison. Donc, il prend la tuile, prend l'atome, et on recharge, donc on reprend une tuile parmi les tuiles blanches et un jeton dans le sac au hasard, encore une fois, et suite à quoi, c'est au prochain joueur de jouer, simplement. Donc, un tour de jeu pour un joueur. À quoi ça comporte? Voyons voir ici avec un exemple. Donc, si un joueur choisirait, par exemple, la combinaison, vous voyez ici à l'écran, la tuile et la tombe, il doit d'abord prendre la tuile, la positionner. Donc, la seule règle à respecter pour positionner une tuile, c'est d'avoir au moins un côté adjacent à l'une des tuiles déjà présentes sur le terrain. Donc, ici, on aurait un bon placement, tandis que, comme ceci, ça ne serait pas un bon placement. Disons que le joueur la positionne ici, il doit ensuite placer son atome, son jeton à tombe. La seule règle à respecter pour placer son jeton à tombe, c'est que... le recto de la tuile sur laquelle on va placer l'atome doit présenter le fameux atome, en fait, la couleur de l'atome correspondant. Ici, on regarde, dans le fond, on a deux tuiles disponibles. C'est impossible de placer sur une tuile comportant déjà un atome. Donc, on aurait ici deux possibilités pour un joueur. Il pourrait prendre, finalement, l'atome mauve et le placer, l'atome du sodium, sur la tuile que vous voyez ici à l'écran. Particularité, si jamais c'est impossible de placer son atome, on doit simplement le replacer dans le sac. Et vous avez perdu l'atome en question. Seront affichés au tableau, en fait, à l'avant de la classe, pendant le jeu, toutes les molécules, toutes les molécules disponibles à fabriquer. Vous avez ici neuf types de molécules différentes pour des pointages différents, pour chacun des types de molécules. Donc, faisons un exemple de décompte, si on a une présentation de jeu qui ressemble à ceci. note particulière, un atome ne peut faire partie que d'une seule molécule à la fois. On ne peut pas utiliser l'atome pour qu'il fasse partie de deux combinaisons possibles. Donc, le décompte va se faire par un pointage par molécule. Je vous rappelle ici les pointages pour les molécules correspondantes, les neuf disponibles. Et on va essayer de repérer, ou en fait, parce qu'on va avoir joué en conséquence, les différentes molécules en fin de partie. Il y aura un pointage double si on a respecté un seul état de la matière. Je vous rappelle une phase de la matière, vous avez solide, liquide ou gazeux. Donc, si votre molécule est d'un seul état, vous allez doubler le score en question. Et il y aura un bonus classe, j'y viens dans quelques secondes. Je vous recommande de rapprocher légèrement un peu chacun de vos atomes. Les molécules sont plus visibles, comme vous voyez ici à l'écran. Donc, faisons un exemple de décompte. On a ici, par exemple, une molécule qui est niveau 4 points. On a ici à gauche une autre grande molécule pour un autre 4 points. On aurait ici une autre molécule, pour ne pas la nommer, la molécule d'eau, H2O, qui est ici, volontairement, en fait, faite dans une seule phase de la matière, qui est liquide. Vous voyez, le fond des tuiles est de la même couleur. Donc, on va doubler le score, ou le pointage associé à cette molécule, pour un total de 6 points. On a ici une autre molécule au centre, la molécule de sodium, M-ACL, sur un seul type, un seul état de la matière, encore une fois. Donc, on va doubler pour un 6 points. Et on a finalement la dernière molécule disponible, ici, NaOH, pour un doublé, encore une fois, parce qu'on a encore le même type, ou le même état de la matière. Donc, on aurait 4 fois 2, pour un total de 8 points. Ici, on aura un total cumulé de 28 points. pour le pointage et le doublé par état. Suite à quoi, en fait, l'animateur du jeu va valider avec l'ensemble des joueurs de la classe au complet, qui ou lesquels des joueurs ont le plus de chacune des types de molécules. Il y aura un 5 points supplémentaires à chaque fois pour celui ou celle qui a le plus, par exemple, de diazote, etc. pour chacune des molécules. On va rajouter 5 points. S'il y a égalité, il y a deux joueurs qui peuvent obtenir 5 points. Particularité, la dernière à vous noter. Les molécules n'ont aucun sens. en ce sens qu'elles peuvent être miroitées ou tournées. Elles vont compter de la même façon que si elles avaient été placées comme affichées au tableau pour le décompte des points. Donc, vous pouvez les placer, les regrouper un peu comme vous voulez. On est dans de la matière en trois dimensions, si on s'imagine la réalité. Voilà, c'est ce qui complète les règles. Je vais faire juste une petite parenthèse. Pour ceux et celles qui auraient beaucoup de facilité à marquer des hauts pointages, l'animateur pourrait décider d'afficher à l'écran les molécules que vous voyez ici avec une variante du jeu en interdisant la possibilité de faire une molécule si un des atomes est adjacent au même atome, en fait, la même sorte d'atome. Donc ici, par exemple, pour faire 3 points avec la molécule d'azote, il faudrait que chacun des atomes d'oxygène ne soit pas adjacent à un autre atome d'oxygène excepté, en fait, celui de la molécule duquel elle fait partie. C'est ça, de la vie. Donc, voilà. Comme à l'habitude, je mets tous les fichiers disponibles en téléchargement sous la vidéo et vous aurez un lien vers un site vous permettant d'imprimer les fameuses tuiles parce que ça, c'est une composante particulière. vous pouvez vous commander des petits jetons de bois pour jouer au jeu avec les tuiles imprimées et vous aurez tout ce qu'il vous faut. Vous avez les fichiers en téléchargement. Donc, sur ce, la meilleure des chances et bonne partie à tous! Sous-titrage ST' 501